Et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne GeekTech, j'espère que vous portez très très bien, alors aujourd'hui ce sera en fait une vidéo pour une petite mise à jour concernant une vidéo que j'ai déjà présentée auparavant au niveau de la chaîne, c'était par rapport au téléchargement de toutes les versions de Windows, donc une version originale de Windows directement depuis le site Microsoft, malheureusement le lien en question qui permet de pouvoir effectuer ce téléchargement n'est plus disponible à l'heure actuelle, j'ai été en fait averti par un de nos abonnés qui a en fait mentionné cela, et voilà tout simplement la raison pour laquelle je me permets de mettre une nouvelle vidéo permettant de mettre à jour ces informations et une solution afin de pouvoir télécharger les versions Windows, je sais qu'il y a plein de versions Windows sur internet, sur le côté torrent comme le côté direct download, mais des fois on tombe sur des versions qui sont non officielles, des fois on trouve des versions qui sont customisées, chose que je déconseille en fait tout simplement parce que voilà des fois on n'a pas ce qu'on veut réellement au niveau du système qu'on souhaite télécharger, donc autant avoir une version propre et correcte et officielle surtout du Windows afin de pouvoir l'utiliser à votre avantage et à votre utilisation personnelle. Alors donc au niveau de ce point, on va se mettre sur le lien que je vous mettrai bien sûr dans la description, voilà qui est edhoc.net, donc ce lien vous permet plusieurs logiciels possibles à utiliser, mais parmi eux ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est celui de Microsoft Windows, et également sachez que l'OpenOffice également est possible à télécharger, donc c'est un nouvel outil en fait il vous permet tout simplement un moyen facile et confortable pour télécharger toutes les versions, donc Windows 7, 8.1 et Windows 10, ainsi comme je vous l'ai expliqué le Microsoft Office 2007, 2010 et 2011, en images ISO, tout simplement, et directement, même si vous utilisez ce logiciel, en fait il va directement chercher les fichiers depuis les serveurs Microsoft, exactement depuis la TechBench, en fait celle que j'avais mentionné auparavant sur la précédente vidéo que je vous ai présenté, voilà, au tout début de ma chaîne en fait, si vous avez remarqué, il est tout en bas, c'était la deuxième vidéo, et voilà. Donc c'est une nouvelle version, donc avant la version actuelle qui est téléchargeable, il y avait la version simplement pour télécharger les Windows, mais la version actuelle que je vous propose, il permet les Windows et les Microsoft Office, avant toute chose, et avant de pouvoir la télécharger, il faut bien avoir le net framework 4.6.1 et Internet Explorer 11, c'est ce qui est en fait demandé, voilà, par le développeur qui a mentionné cela, afin que le logiciel puisse fonctionner correctement. Voilà, donc du moment que vous êtes sur ce site, il suffit tout simplement de télécharger l'exécutable, donc sachez que vous n'avez pas besoin de l'installer, il s'exécute directement, donc vous le téléchargez, et du moment que c'est téléchargé, on va se mettre dessus, voilà, donc il vous met cette icône avec Windows ISO Downloader, il suffit de double cliquer dessus, d'exécuter, et si cela vous demande une autorisation, vous l'acceptez également. Donc on attend un peu que cela charge. Donc vous voyez, c'est l'interface première, cela vous met cet outil directement, télécharge les images disques ISO de Windows et Office ISO depuis Microsoft, voilà, donc il vous demande tout simplement de sélectionner votre version préférée de Windows Office du côté droit, et en cas de problème, voilà, chercher la mise à jour sur notre site web, donc comme je disais, edoc.net. Donc là, il est à la version 3.13, on voit bien que sa date, voilà, c'est une date récente, donc le 15 août, on est le 23, et sur le côté droit, c'est là que ça nous intéresse le plus, donc par exemple, je ne sais pas, vous souhaitez télécharger Windows 10, il suffit de cocher la petite case, il va commencer à chercher directement sur les serveurs Microsoft Windows, voilà, donc ça vous met cette interface, les éditions de Windows suivantes sont valables pour les Windows Familles et Windows 10 professionnels, donc si on fait sélectionner l'option, vous remarquerez qu'il y a plusieurs versions de Windows, voilà, je vous conseille directement de prendre la toute dernière, donc juillet 2016, et là, vous mettez par exemple Home professionnel, voilà, ça dépend de quelle version vous souhaitez télécharger, mais vous avez l'embarras du choix, comme vous remarquez, il y a tous les choix, en fait, si vous êtes testeur et que vous souhaitez vérifier les autres versions, c'est tout à fait possible, alors nous, on va prendre par exemple la Windows 10 Home Pro, donc, et on fait confirmer, donc, la seconde étape, il va nous demander la langue du produit, donc là, vous avez également l'embarras du choix, selon votre langue ou celle que vous souhaitez, je connais, voilà, plusieurs personnes, voilà, qui mettent, par exemple, soit son smartphone ou son ordinateur en anglais, afin de pouvoir l'utiliser, alors, donc, vous voyez qu'il y a le français, il y a tout, donc, si on fait français, par exemple, et on fait confirmer, voilà, donc, on arrive à la dernière étape, il nous demande, est-ce qu'on souhaite la 32 bits, ou la 64, si vous avez moins de 2 gigas, au niveau de votre ordinateur, vous pouvez utiliser la 32, mais si vous avez plus, si vous utilisez la 32, il ne va pas prendre, en fait, en considération, toute la RAM, disposée, au niveau de votre ordinateur, donc, il faut bien se mettre sur la version 64, dans le cas où vous avez 4 gigas ou plus, comme ça, vous aurez la possibilité d'utiliser votre matériel, avec le logiciel Windows, d'une manière maximum, et sans avoir de restrictions, voilà, au niveau de votre système, donc, si on prend, par exemple, la 64 bits, il va nous demander, tout simplement, de l'enregistrer, et vous voyez que, Windows 10, voilà, c'est 07, French, x 64, .iso, donc, du moment que vous faites enregistrer, ben, ils peuvent pouvoir, tout simplement, l'enregistrer sur votre ordinateur, et, à part la suite, ben, tout simplement, vous pouvez, l'avoir directement, soit le mettre sur, un DVD, donc, ou, sinon, de l'utiliser, on va dire, directement, comme image virtuelle, sur votre ordinateur, sans pouvoir le graver, sur un DVD, directement, donc, c'est très, très simple, je pense que, mis à part cela, il n'y a pas de complications, concernant, le programme, que je vous présente, aujourd'hui, je reviens, sur, la situation actuelle, où je disais, que, il est nécessaire, de télécharger, le netfarmwork, donc, il vous propose également, directement, si vous ne savez pas, où chercher, le lien, pour y accéder, et vous pouvez, le télécharger, voilà, et vous pouvez, en fait, l'installer, tout simplement, au niveau, de votre, de votre ordinateur, sinon, vous pouvez également, mettre, directement, une recherche, netfarmwork, voilà, alors, voilà, donc, on va aller sur Google, on voit bien, que ça nous donne, directement, le premier lien, celui de Microsoft, on peut, directement, y accéder, et vous pouvez, le télécharger, afin de pouvoir, l'installer, et mettre à jour, surtout, parce que, par défaut, netfarmwork, est installé, avec les mises à jour, de Windows, si ce n'est pas le cas, ben, vous faites télécharger, et vous l'installer, pour mettre à jour, voilà, et une mise à jour, sur place, hautement compatible, avec tout ce qui est, Microsoft netfarmwork 4, donc, directement, Voilà tout, j'espère que, cette vidéo, vous sera très très utile, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, à les poser, au niveau de la partie commentaire, je n'hésiterai surtout pas, de vous répondre, si vous avez, des soucis, au niveau de, voilà, de votre utilisation, ou autre, je serai toujours là, pour apporter une solution, que ce soit, concernant la vidéo actuelle, ou, si vous avez autre chose, que vous n'arrivez pas à faire, proposez, et moi, de mon côté, je ferai en sorte, de lancer une vidéo, directement, pour vous expliquer, comment faire, n'hésitez surtout pas, de vous abonner, dans le cas, où vous ne l'avez pas encore fait, comme ça, au moins, vous aurez, des mises à jour, et des notifications, concernant les dernières vidéos, que je lance, et, la toute dernière chose, que je vais vous dire, c'est, merci d'avoir vu, la vidéo jusqu'au bout, et, surtout, passez une agréable journée,